Alors, Jean-Pierre Couturier, chanteur, prêtre, compositeur, organiste. Est-ce que j'en oublie? Danseur? Danseur, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, oui. Bon, mais moi, je ne sais pas connu. Je me souviens que je disais que j'avais payé mes études de musique avec la danse. Parce que c'était avec les danseurs du Saint-Laurent, c'était du folklore québécois. Et cette troupe avait été à John Allen Cameron Show, au TFCF Channel 3. Puis, donc, quand est venu le temps de penser à autre chose, je voulais aller à l'université. Puis ça tombait bien, parce que, alors, ma phrase, c'était que la danse m'a conduit au chant. Puis ensuite, le chant m'a conduit au sacerdoce. Et puis, étant donné que la composition est venue à très, parce que je crois que j'avais composé la passion, selon Saint-Jean, pour la liturgie. Et ça, c'est disant que c'est mon gros morceau. Parce que maintenant, elle a été composée en 86 pour la liturgie en français. On la chantait à la cathédrale à tous les deux ans. Oui, tous les années, pendant un certain temps. Puis ensuite, arrivé dans les communautés italiennes, je l'ai adapté à l'italien. Là, il y a une version anglaise, mais c'est pas encore... C'est pas encore... C'est enregistré, mais c'est pas encore diffusé. OK. Bien, c'est une très belle oeuvre. Merci. Que j'ai écoutée à plusieurs reprises. Ah oui? Oui, oui. Bien sûr, c'est Louis qui avait fait la pochette. Oui, la pochette, entre autres, oui. Oui. Très belle, d'ailleurs. Alors, on l'a eue dans les oreilles, et puis c'était un grand plaisir. Ah, merci. Parle-nous de ta pièce d'aujourd'hui. Alors, tu mentionnais que tu voulais composer quelque chose de bref et qui se coupait assez bien. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a le motif de base qui revient de façon lancinante, et c'est toujours la même chose. Et c'est vraiment la mélodie qui est à la main droite, alors que le pédalier soutient l'harmonie avec la main gauche qui fait ce chromatisme qu'on entend. Et la main droite fait une mélodie. Parfois, c'est une note tenue très longue. Et chaque partie de huit mesures augmente. Il y en a qui mettent une augmentation, mais ça peut très bien être joué de la fin vers le début aussi. Et on peut finir avec le début, parce que selon l'atmosphère de ce qui se passe, c'est une pièce pour l'offertoire. Oui. Mais, Alexandre, me disons, les organismes, ils joueront bien où ils veulent. Oui, il y a ça. C'est sûr. Mais disons que la conception originale, c'était d'être capable de... Des fois, on ne sait pas, est-ce qu'il y a de l'encens ou non? Ah oui. Ensuite, on ne sait pas, est-ce que le prêtre allait être pressé parce qu'il y a cinq églises et qu'il faut qu'ils se retrouvent dix minutes plus tard à l'autre. Alors, c'est le côté pratique qui a inspiré aussi partiellement cette composition-là. Merci à l'Odame, d'ailleurs, d'avoir eu cette initiative de faire une anthologie. Oui, tout à fait. Il fallait Alexandra Folle pour lui donner un titre de premier de quelque chose. Oui, oui, mais tout à fait. Mais Alexandra a travaillé très fort sur ce projet. Et moi, je suis très contente. Bien, tu sais que j'ai pris ta relève à l'Odame, à la présidence. Oui, oui. Et on a beaucoup de projets. Et celui-là, c'était un projet qui était vraiment en haut de la liste. Oui, mais qui était présenté de longue date. Oui, aussi. Mais c'était pas réalisé, le temps de la vieille garde. Bien, non, mais en tout cas, la vieille garde a bien fait son travail, par contre. Bien, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Bien, Jean-Pierre Couturier, merci beaucoup. Bien. Et puis... Merci, Mme Braille. Ah, tiens. Oh, voilà. Avec la visite du petit chien. Voilà le petit palou. Oh! C'est ma source d'inspiration. Oui. Ça a été mon copain de COVID. Ah oui, ah oui. OK. Ah, tu l'as eu pendant... Oui, je l'ai eu entre Noël et Jour de l'Anne. Ah, bien. Hein? Beaucoup, bien hérité, je dois dire. Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Mme Braille. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.